Musique Mon cher frère, te souviens-tu de la cordonnerie à l'angle de la rue des Cinq Diamants et de la rue de la Butte au Caille ? Eh bien, c'est maintenant un bistrot et je suis installée sur sa petite terrasse ombragée. Notre ancien quartier a peu changé. La fontaine Wallace où nous jouions à nous éclabousser attire toujours des pigeons éclopés et les pavés des ruelles sont toujours glissants après la pluie. Sur les trottoirs, les platanes se dressent comme des sentinelles immuables. Les façades des petites maisons ont pris des couleurs grâce aux pochoirs de mystique et autres graffitis. C'est devenu un lieu branché du 13e arrondissement. Maman est morte il y a deux jours. Voilà. Inutile d'employer une litote. Je suis consciente que cette annonce est un peu brutale, mais pas plus que les circonstances qui m'ont amené à m'asseoir à cette table bancale pour t'écrire après 20 ans d'absence et de silence. Je suis passée à l'appartement ce matin. La concierge, dont tu moquais le verbe haut et l'air acariâtre, a pris sa retraite et sa loge est devenue un local à poussettes et à vélo. Les marches en bois de l'escalier étroit craquent toujours autant et la porte du 3e droite s'ouvre toujours aussi difficilement. J'ai erré un moment dans les pièces sombres et encombrées où flottaient des odeurs de cire et de fleurs séchées. J'ai ouvert un tiroir de la commode de sa chambre et trouvé, sous une pile de mouchoirs en tissu, un petit paquet de lettres ficelées avec un brin de raffia. Lettres que tu lui avais adressées depuis ton départ il y a 20 ans, postées d'Inde, de Bali, du Costa Rica. J'ose espérer que l'adresse écrite au dos de l'enveloppe de la plus récente est toujours valable et que ces mots te parviendront. Je doute qu'elle t'ait répondu, car dans chaque lettre, tu la suppliais de te donner de mes nouvelles ou un moyen quelconque de me joindre, ce que tu n'as jamais fait. Tu peux imaginer la surprise et la joie causées par cette découverte. Je n'avais que dix ans quand tu es partie et je n'obtenais que des réponses évasives quand je la questionnais sur les raisons de ton absence ou lui demander de tes nouvelles. Elle avait été beaucoup plus franche et explicite à propos de la trahison de papa et de son départ du foyer pour une autre femme deux ans auparavant. J'en étais donc venue à la conclusion qu'un drame était survenu et que son mutisme visait à m'épargner la douleur qu'aurait provoqué l'annonce de ta mort. Nous avons donc vécu presque dix ans côte à côte dans ce non-dit et dès que j'ai pu, je me suis installée dans une petite ferme des Cévennes où j'ai tenté de faire le deuil de toi. Tu es vivant, j'ai retrouvé ta trace, je suis impatiente de te serrer dans mes bras. J'ai compris ce matin les raisons de ton départ et de son rejet en découvrant, glissée dans le feuillet de ta première lettre, une photo de toi, mon Dieu, comme tu étais beau, souriant dans les bras d'un jeune homme à peine plus âgé que toi. En t'effaçant de sa vie, elle m'a, sans état d'âme, privée de toi, mon grand frère, dont l'absence fut d'autant plus douloureuse qu'elle était auréolée de mystère. En cette fin d'après-midi, je savoure la douce chaleur des derniers rayons de soleil qui filtrent à travers le feuillage des platanes, les effluves subtiles de curry et de citronnelle qui s'échappent du petit restaurantail au bout de la rue, les cris joyeux d'une grappe d'adolescents chahuteurs qui traversent la placette. Maman est morte et j'ai le cœur léger. Ta petite sœur qui t'aime. PS. Mon adresse est au dos de l'enveloppe. If I should take an ocean To dump off into the ocean Ain't nobody's business If I do If I go to church on Sunday Or Saturday Cabaret all day on Monday No, it ain't nobody's business If I do There ain't nothin' I can do Ain't nothin' I can say If folks won't criticize me Still I've gotta... Du A A A A A A A Sous-titrage FR ?